Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons coudre ensemble la robe que je porte. C'est parti ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble la robe hirondelle, qui est le dernier patron Instinct Couture. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous épingle ici la vidéo de présentation de ce modèle, dans laquelle vous verrez toutes les déclinaisons de ce modèle, etc. Je vais vous accompagner étape par étape pour coudre le modèle, et on va tout de suite commencer par les préparations. Une fois que vous avez déterminé votre taille et réalisé les modifications nécessaires en termes de stature à l'aide des indications du livret, nous allons passer à la découpe des pièces. Comme vous le savez peut-être, j'utilise pour ma part la projection de patron pour découper mes pièces. Après avoir vérifié ma calibration à l'aide de la grille intégrée dans le fichier, je peux passer à la découpe de mes pièces. Bien évidemment, dans le patron, vous retrouverez les fichiers PDF pour l'impression à la maison ou chez un imprimeur. Dans le livret, je vous indique les pièces à découper en fonction du modèle que vous avez décidé de coudre. Et aujourd'hui, moi je vais me coudre une robe courte, avec volant dans le bas et mancheron volonté. J'ai donc besoin des pièces correspondant au buste en tissu principal, et j'ai besoin une seconde fois de ces pièces en doublure. Ici, j'utilise le même tissu pour doubler mon buste. Pensez également à découper les voleurs princesses si vous voulez les intégrer. Ensuite, il me faut les pièces pour les manches. Donc si vous avez décidé de coudre des manches courtes ou des manches trois quarts, il vous faut des pièces manches et la bande manche. Et moi qui vais me coudre des manches, fronds volonté, il me faut quatre fois la pièce sept vis. Enfin, pour le bas du vêtement, il faut découper les pièces devant et dos au pli, en suivant les repères de langueur, dépendamment de la version que vous cousez. Et pour ma part, j'ai également découpé les volants devant et dos pour le bas de la jupe. Voilà, toutes nos pièces sont découpées. Il ne nous reste plus qu'à couper les pièces A, B et C dans le thermocollant. Et tant que vos pièces de patron sont toujours sur le tissu, pensez à bien marquer tout l'écran. C'est-à-dire les repères de montage sur l'empiècement dos. Il y en a trois de chaque côté et le repère en forme de rond qui marque le milieu dos en bas. Il faut également marquer les mêmes repères, ou les repères correspondants sur la pièce dos. Le repère de couture pour la manche. Et le repère d'arrêt de la couture triangulaire sur la partie supérieure. Et enfin, le milieu dos et la position du bouton. Pour ce qui est des pièces devant, il y a les deux crans pour aligner la découpe princesse. Et aussi le cran d'arrêt de la couture de forme triangulaire sur la pièce 1. Pour ce qui est de la manche courte, il faut vous arrêter à la ligne qui est repérée sur le patron. Vous pourrez marquer les repères assez classiques pour une manche. Donc les crans pour le devant, pour la tête de manche et pour le dos. Donc pour venir assembler la manche à l'emmanchure. Et ensuite, vous avez également les crans de fronce. Donc puisqu'on est sur une manche ballon. Et enfin, les crans pour la bande manche. Pour ce qui est de la manche trois quarts, donc cette fois-ci vous allez jusqu'au bas de la pièce. Il y a les mêmes repères à marquer sur la partie supérieure de la tête de manche. Au bas de la pièce, il y a également les repères pour la bande manche. Et enfin, il y a les repères pour les lignes de smoke qui sont bien indiquées sur le patron. Et pour ce qui est des mancherons volontés, vous avez le cran milieu à marquer sur les quatre pièces. Donc pour ce qui est du bas, vous avez surtout les crans à marquer sur la pièce 10, donc qui est le dos. Pensez à bien marquer ces crans puisque ce sont les crans pour les plis. Et ils sont vraiment nécessaires pour pouvoir les former. Et aussi pensez à cranter les pièces qui sont coupées aux plis pour repérer le milieu. Ça vous facilitera le montage par la suite. Pour être tranquille par la suite, je vous conseille de tout de suite surfiler les côtés des pièces manches, bas devant et dos, et aussi des volants devant et dos, comme je vous le montre ici. Comme ça, c'est fait pour la suite. Nous allons maintenant nous attaquer aux coutures de soutien. Ces dernières garantissent le joli tombé du buste de la robe ou de la blouse. Et nous allons réaliser ces coutures sur les pièces 1, 2, 4 et 5 avant de les thermocoller. C'est important. Donc sur la machine, pensez à allonger la longueur de votre point et à ne pas coudre de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Et aussi à coudre dans la marge de couture. Donc sur le livret, je vous dis à peu près à 8 mm. Voilà ce qu'on obtient. Et dans mon cas, vu que mon tissu a relativement de la tenue, il ne s'est pas déformé ni pendant la découpe ni lors de la couture. Mais pour des tissus plus mous, qui auront tendance à bouger sous la machine ou sous les ciseaux, toutes ces coutures vont permettre un meilleur maintien, comme leur nom l'indique, du tissu. Puisque si vous l'avez remarqué, toutes les coutures que nous avons réalisées correspondent à des découpes qui ont été effectuées dans le biais du tissu. C'est-à-dire là où le tissu va présenter un peu d'élasticité et donc peut risquer de se déformer. Et c'est pourquoi il est intéressant de ne pas faire de point d'arrêt. Puisque si la pièce est déformée, on va pouvoir, un peu comme avec des fils de fronce, venir tirer sur les fils de canette pour un peu très légèrement froncer le tissu afin qu'il reprenne la bonne dimension, les quelques millimètres de déformation qu'il y a eu. Et ensuite, on va venir figer cette position avec le thermocollant. N'hésitez donc pas à utiliser cela pour ajuster vos pièces en fonction de la fluidité de vos tissus. Et il vous reste maintenant à thermocoller les pièces devant, dos et empiècement. Et on va pouvoir passer à la couture. Et pensez à bien redécouper l'écran une fois le thermocollant appliqué. Nous allons commencer la couture par la préparation du devant du buste. Et si vous souhaitez coudre des volants princesses, alors on va venir plier la pièce numéro 3 envers contre envers et marquer le pli au fer. Ensuite, on va venir coudre deux fils de fronce sur le bord accru. Et une fois qu'on l'a fait, on va venir tirer sur les fils de canette afin de froncer le tissu jusqu'à ce que le volant mesure la longueur du côté de la pièce devant. Et on va venir épingler le volant sur l'endroit du devant en tissu principal en répartissant les fronces. Et on va maintenir le volant en place avec une piqûre à 5 mm du bord. Ensuite, que vous ayez décidé d'inclure le volant princesse ou non, nous allons épingler les pièces 1 et 2 ensemble, endroit contre endroit. Donc c'est la découpe princesse. Et si vous avez choisi l'option avec le volant, il est alors pris en sandwich. On épingle ici des courbes. Il faut donc prendre son temps. On commence par épingler le bas, bord à bord, puis le cran qui se trouve à peu près au milieu, et enfin les extrémités supérieures. Attention, veillez à bien laisser dépasser la pièce cotée de 1 cm. Donc on passe ensuite à la machine. Et une fois la couture réalisée, on crante la marge de couture et on vient la plaquer au fer vers le côté. On répète cette étape pour l'autre côté et aussi pour la doublure. Bien évidemment, il n'y a pas de volant sur la doublure. Ensuite, on va épingler le corsage devant en tissu principal et en doublure, endroit contre endroit au niveau de l'encolure. Mais avant de le faire, je vous conseille de tracer la marge de couture au stylo effaçable ou alors à la craie sur une des deux pièces. Et ainsi, vous pourrez suivre cette ligne lors de la couture. Ce qui vous garantit un plus joli arrondi et des angles plus précis. On va ensuite coudre jusqu'au fameux repère triangulaire. Et je vous montre ce que ça donne sous la machine. Donc pensez à remettre une longueur de point adéquate, par exemple 2,2 mm. Et donc, lorsqu'on arrive dans les angles, on laisse l'aiguille plantée dans le tissu. On lève le pied de biche, on change la direction du tissu. Et on rebaisse le pied de biche pour continuer à coudre. Et dans les arrondis, on prend son temps. Ensuite, il ne faut pas avoir peur. On va prendre notre paire de ciseaux et on va cranter. Donc on va cranter au plus proche de la couture dans les angles, sans jamais venir la couper. Et c'est ça qui va nous garantir des jolis angles. C'est vraiment de s'approcher au plus près. Et aussi, on va venir cranter dans les arrondis pour qu'ils se placent correctement. On peut ensuite retourner les pièces sur l'endroit. Et je vous conseille de travailler le tissu entre vos doigts pour que la marge de couture se place correctement avant de venir repasser. Maintenant, place au dos. On va coudre endroit contre endroit une pièce en tissu principale et une pièce en doublure. Et si, comme moi, vous avez cousu les deux dans le même tissu, vous pouvez les différencier grâce au fait que le tissu extérieur est thermocollé et qu'il y a aussi la couture de maintien. On va venir piquer entre les deux repères triangulaires. Et une fois la couture réalisée, on va cranter dans les arrondis et couper l'angle en diagonale, donc pour dégarnir et pouvoir retourner l'ouvrage sur l'endroit. Un petit coup de fer pour que tout se place correctement et on va pouvoir attaquer les sous-piqures. La sous-piqure va permettre de maintenir la doublure à sa place et qu'elle ne ressorte pas sur l'endroit. Ça consiste à coudre la doublure et la marge de couture ensemble. Les réglages de la machine sont les mêmes que pour une sur-piqure. Dans notre cas, la sous-piqure ne va pas être très longue au vu de la forme un petit peu étrange du dos. On va se placer directement au niveau de la machine à coudre. Et en fait, c'est nos doigts qui vont venir rabattre et maintenir surtout la marge de couture vers la doublure. Et on va piquer avec l'endroit de la doublure face à nous. Et on va venir coudre à quelques millimètres du bord. Le plus important ici, c'est de s'arrêter environ 2 cm avant le repère triangulaire. Sinon, ça va nous gêner par la suite. Et aussi, il faut vraiment veiller à ne coudre que la doublure et la marge de couture et ne pas venir prendre le tissu principal. Voilà le résultat qu'on obtient une fois la couture réalisée. Comme vous le voyez, la couture n'est visible que sur l'envers du vêtement, sur l'endroit de la doublure. Maintenant que les devants et dos sont prêts, on va pouvoir les assembler. On va commencer par épingler le devant et le dos en tissu principal, endroit contre endroit, au niveau des épaules. Et on pique à 1 cm. Puis, on fait la même chose avec les épaules en doublure. Et une fois qu'on a cousu tout ça, on ouvre les 4 coutures au fer. Donc ici, on a une ouverture qui est liée à nos coutures précédentes. Mais on va maintenant pouvoir épingler les faces en tissu et en doublure, endroit contre endroit. Puis coudre pour rejoindre les coutures qu'on a réalisées aux étapes précédentes. Et venir fermer entièrement l'encolure. Une fois cousu, on retourne sur l'endroit pour tout repasser soigneusement. Et on va pouvoir maintenant épingler les côtés. Donc toujours endroit contre endroit et tissu contre tissu, doublure contre doublure. Si vous souhaitez, vous pouvez épingler un côté, puis coudre et ainsi de suite. Ou si vous vous y retrouvez parmi les 4 faces, on va dire, vous pouvez directement épingler les 4 côtés avant de passer à la magie. Et une fois les 4 coutures réalisées, on ouvre toutes ces coutures au fer à repasser. Maintenant, on passe aux manches. Je vais commencer par vous montrer pour les manches 3 quarts, puis les manches courtes et enfin les manches rondes. Donc pour la manche courte et la manche 3 quarts, nous allons former les bandes manches. Et pour la version manche courte, je vous conseille de vérifier que la taille de la bande manche est adaptée à la circonférence de votre biceps. Parce qu'il faut quand même que vous ayez quelques centimètres d'ampleur. Donc si nécessaire, vous pouvez recouper une bande de quelques centimètres plus longue. Mais pour la manche 3 quarts, pas de souci parce que la bande manche se retrouve au bas de la manche. On prend donc la pièce 8 et on va la plier endroit contre endroit. Piquer à 1 centimètre ou moins, plutôt moins que plus. Puis la retourner. Et donc pour cela, moi j'utilise un guide passe. Et donc je vous conseille, tant que vous êtes sur la machine à coudre, de venir coudre également un des petits côtés au point droit, très long, sans point d'arrêt. Et comme ça, on glisse le cylindre à l'intérieur du tube. Puis on enfonce le pic par le côté cousu à point large. Ça facilite le geste. On pousse, on pousse. Et en fait, on se retrouve avec notre tube sur l'endroit. Et en fait, on vient simplement tirer sur les fils du petit côté. Puisqu'on a cousu à point large et sans point d'arrêt. Ça vient tout seul. Et on va repasser en faisant en sorte que la couture se retrouve au milieu. Dans le cas de la manche courte, vous pouvez directement avancer à ce time code. Et sinon, pour la manche 3 quart, on continue. On va maintenant coudre les étages élastiqués. Et comme vous l'avez sûrement vu, je propose deux options. Soit on utilise du fil élastique pour coudre des smokes. Pour cela, on prépare une canette avec ce fil élastique qu'on enroule en appliquant une très légère pression, mais vraiment très peu. Ou alors, on peut aussi venir former une coulisse à partir de biais, dans laquelle on placera un élastique plat. A vous de voir l'option que vous préférez. Je vous montre d'abord avec la coulisse. Donc, on coupe le biais à la largeur de la manche. Et on replie les extrémités sur 1 cm vers l'envers. On repasse. Et on épingle cette coulisse sur l'envers de la manche. En se centrant sur le repère de smoke. Et on va surpiquer de chaque côté. En haut et en bas. Mais surtout pas sur les petits côtés pour qu'on puisse venir glisser l'élastique. On prend son temps, car ce sera visible sur l'endroit. Et si vous avez un tissu uni, il est vraiment important de prendre un fil de canette coordonné à votre tissu. A moins que vous souhaitiez jouer sur le contraste. Donc, je vous conseille de bien épingler et de coudre avec l'envers de la manche face à vous. Voilà ce que ça donne. Et pour le deuxième étage élastiqué, je vais vous montrer avec les smokes. Donc, on met la canette avec le fil élastiqué en place. Et on fait passer le fil comme à notre habitude. C'est là qu'on peut se rendre compte que le fil est un peu large pour le support de canette. Et c'est dans ces cas-là que je vous conseille plutôt la méthode avec la coulisse. Bon, sinon, on règle un point droit, le plus long possible. Donc, pour ma part, c'est 5 mm. Et avant de coudre, soit vous avez tracé une ligne à la craie ou au stylo effaçable que vous allez suivre. Soit vous vous repérez par rapport au bas de votre manche ou alors au motif de votre tissu. Parce que cette ligne, il faut la tracer sur l'endroit de la manche. Puisqu'ici, on va coudre avec l'endroit face à nous. De manière à ce que le fil élastique soit à l'intérieur de la manche. Il faut donc cette fois-ci utiliser un fil du dessus, un fil de bobine assorti à votre tissu. Donc, on se place au bord de la manche. Et on fait un point d'arrêt très solide. Car l'élastique va par la suite être tendu. Il ne faudrait pas que tout se défasse. On va coudre très lentement et utiliser nos mains pour jouer sur la tension du fil de canette. Donc, on voit ici que le tissu se fronce tout seul au cours de la couture. Il faut donc bien positionner nos mains pour guider le tissu. Et vous voyez, je fais des pauses pour vérifier la tension du fil de canette. Car si votre fil est un petit peu gros, il est possible qu'il ne se déroule pas correctement. Et qu'il soit simplement super tendu. Et du coup, en tirant doucement comme je le fais, je jauge la tension du fil. Et je tire un peu sur le fil élastique pour le faire tourner dans la canette. Et je vois si le fil est trop tendu. Ça me permet d'adapter comme ça la tension. Et donc, je couds comme ça jusqu'au bout. Et arrivé à la fin, je vérifie une dernière fois que la tension me semble correcte. Parce qu'il faudra quand même que j'arrive à passer mon bras. Et je fais un point d'arrêt très solide. Vous voyez, au cas où je fais même un nœud. Et voilà, c'est fait. Maintenant, on va avoir quelques fronces à faire. Et ça concerne aussi la manche courte. Puisque vous l'aurez remarqué, la bande manche est plus courte que la largeur de la manche. On va donc coudre des fronces à ce niveau. Et tant qu'à être sous la machine, on va également coudre des fils de fronces entre les repères sur la tête de manche. Une fois les fronces cousues, on tire sur les fils de fronces cousus au bas de la manche. Et on va venir épingler la bande manche sur l'endroit de la manche froncée. Et on va surpiquer avec l'endroit passano. Voilà ce que ça donne. Et pour des finitions plus propres sur l'envers, je vous conseille d'enlever les fils de fronces. On peut ensuite épingler la manche en rencontrant droit et ouvrir la couture au fer. Et donc pour ceux qui ont choisi l'option avec la coulisse en biais, c'est maintenant qu'on va insérer l'élastique. A titre indicatif, je vous conseille de couper un morceau d'élastique de la longueur égale à la circonférence de votre bras plus 2 cm. Mais vous pouvez ajuster en fonction de vos goûts et aussi de votre élastique surtout. Je vais vous montrer. Une fois qu'on a coupé l'élastique, on utilise une épingle à nourrice. Ou moi j'utilise une grosse aiguille à laine pour enfiler l'élastique dans la coulisse. Je sécurise l'élastique d'un côté avec une épingle. Et ensuite je fais tout le tour. Donc on répartit la tension de l'élastique. Et ensuite on vient superposer les extrémités qu'on va coudre au point zigzag. Voilà ce que ça donne une fois cousu. Donc on répartit à nouveau la tension de l'élastique. Et vous voyez, mon élastique étant assez mou, la tension et la quantité de fronces engendrées par rapport au smoke est très différente. Toutefois, l'avantage de cette technique, c'est qu'on peut venir ajuster la tension de l'élastique. Donc si je souhaite m'approcher du rendu des smoke, il me suffit de venir recouper mon élastique plus court. Donc de réduire sa longueur. Et de le coudre à nouveau. Donc une fois qu'on a fait ça, si vous le souhaitez, vous pouvez directement coudre l'ourlet du bas de la manche. L'objectif c'est de faire l'ourlet le plus petit possible. Pour ma part, ce que je fais, c'est que je surjette le bas de ma manche et que je replie le tissu sur l'envers de la largeur de mon surjet. Donc entre 0,5 et 1 cm. Donc je repasse, puis je replie à nouveau en marquant ce repli au fer. Et ensuite on vient de piquer au plus près du bord replié. Maintenant que les manches sont formées, on peut les assembler au buste. Alors je vous propose deux méthodes. La première, pour les plus pressés, consiste à considérer le tissu et la doublure comme un seul et même tissu. Et ensuite à venir épingler la manche de manière habituelle. Donc pour cela, j'épingle d'abord les deux épaisseurs du corsage en alignant les repères. Et donc le tissu principal correspond à l'endroit et la doublure à l'envers. Je mets ensuite mon buste sur l'envers, donc avec la doublure face à moi. Et je glisse la manche à l'intérieur, la manche qui est à l'endroit. Et je commence par épingler le dessous de bras. Puis j'aligne les crans dos et le cran devant avec la couture princesse. Et c'est maintenant que vont nous servir les fils de fronces cousus sur le haut de la manche. On va tirer sur les fils de fronces pour faire coïncider la longueur de la tête de manche avec l'emmanchure. Donc il faut penser à bien aligner le cran de tête de manche avec la couture d'épaule. Et on tire sur le fil et on épingle de part et d'autre jusqu'à rejoindre les crans. Et une fois que c'est terminé, on coud, puis on surjette la couture. Mais dans le livret, je vous propose également une version sans couture apparente. Où la manche est en quelque sorte prise en sandwich entre le corsage en tissu et le corsage en doublure. Je vous montre comment faire. Donc premièrement, il faut veiller à ne coudre la manche qu'au corsage en tissu principal. On laisse la doublure de côté. Mais après, la méthodologie est la même. On aligne l'écran, on fronce, on épingle et on pique. Maintenant, on va venir épingler la doublure. Donc pour ce faire, je vous propose de prendre la doublure à vous et d'imaginer comment elle doit se positionner. Donc pour cela, on forme un repli d'un centimètre, la marge de couture, avec nos doigts au niveau du dessous de bras et on le positionne. Donc on souhaite qu'il n'y ait aucune couture apparente. Donc si je positionne comme cela, on voit que ça ne le fait pas. On souhaite qu'au final, le rendu soit celui-ci. Du coup, je maintiens en position avec une main et la marge de couture précédente. Et je glisse ma seconde main entre les deux essus. Et comme cela, je peux saisir ce repli et la marge de couture précédente pour venir ensuite les épingler. Donc peut-être que vous n'aurez pas besoin de ce stratégem pour comprendre comment épingler le corsage doublure. Mais au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Et donc ensuite, on épingle jusqu'où on peut. Car au vu de la forme du dos du vêtement qui est un peu bizarre, on ne va pas pouvoir épingler toute l'emmanchure. Mais vous devriez tout de même pouvoir épingler à minima jusqu'au cran. Et une fois qu'on a épinglé, on va coudre à la machine cette partie. Voilà ce qu'on obtient une fois la couture à la machine réalisée. Malheureusement, il va falloir terminer la couture à la main pour avoir de jolies finitions. Je vous conseille de marquer un repli de 1 cm sur le reste de l'emmanchure doublure. Et ensuite de venir épingler avant de venir coudre à la main avec un point invisible. Maintenant, passons au cas des mancherons. Il faut bien commencer par les former. Ici, on assemble les pièces deux à deux, endroit contre endroit. Et on coud sur le bord extérieur. Une fois cousu, on crante l'extérieur pour que la marge de couture se positionne correctement. Et l'intérieur pour faciliter l'assemblage à l'emmanchure. Une fois cranté, on retourne sur l'endroit et on repasse. Pour l'assemblage des mancherons, on vient positionner le bord accru contre l'emmanchure. On commence par aligner le cran avec la couture d'épaule. Ici, on épingle les deux épaisseurs du mancheron à l'emmanchure en tissu principal. Dans le cas de la finition soignée. Sinon, vous vous référez au livret. Vous assemblez les deux épaisseurs en même temps. Donc, on épingle bord à bord, de part et d'autre, jusqu'au dessous de bras. Et à ce niveau-là, on va venir superposer les extrémités proprement. On pique une première fois à la machine. Voilà le résultat. Et on peut maintenant couper les petites oreilles ici qui dépassent. Et maintenant, on va passer à l'assemblage de la doublure. Donc, pour ceux qui maîtrisent, vous pouvez utiliser la méthode du fourreau ou aussi appeler la méthode du burrito. Mais ici, en fonction du tissu que vous avez utilisé au vu de la forme du dos, ça fait beaucoup de tissu, je trouve. Et je vous propose d'adapter la méthode vue pour la manche. Et on s'approche quand même de la méthode du burrito. Donc, je vais vous montrer ça. Donc ici, je suis sur l'endroit avec le mancheron assemblé au tissu extérieur. J'ouvre le corsage. On voit ici la soupicure. C'est donc l'endroit de la doublure. Nous, on veut épingler la doublure. Donc, on vient faire un repli pour simuler ce qu'il se passe. Vous voyez que si on se met comme cela, ce n'est pas bon. Nous, on veut que ce soit comme ici. Du coup, une fois que j'ai bien positionné, je passe ma main entre les deux tissus. Et je saisis le repli qu'on vient de faire et la marge de couture précédente. Comme ça, je peux venir épingler. Ici, on va épingler au maximum. Vous pourrez sûrement aller un peu plus loin qu'avec la manche trois quarts. car il y a moins de tissu qui nous gêne. Voir même, on va peut-être pouvoir tout coudre à la machine sans avoir besoin de faire de couture à la main. Par contre, il va falloir un petit peu ruser. Donc, il va falloir tirer sur le tissu pour pouvoir épingler au maximum. Donc, on va tout de même procéder en deux étapes. On épingle une première fois au maximum, à peu près la moitié de l'emmanchure. On pique une première fois à la machine, on enlève les épingles. Puis, on vient une seconde fois épingler en tirant le tissu de l'autre côté pour pouvoir épingler l'autre moitié. Donc, ici, on va s'approcher un petit peu de la méthode du burrito puisqu'on va tirer sur le tissu et il va former une sorte de boudin. Il faut donc veiller lorsqu'on épingle et surtout lorsqu'on pique à ne pas piquer le tissu qui est pris en sandwich à l'intérieur, qui est recroquevillé à l'intérieur. Mais si vous faites attention, il n'y a pas de problème. Donc, on pique en deux fois et une fois que c'est fait, on ressort tout le boudin sur l'endroit et vous voyez, c'est nickel des deux côtés. Et bien sûr, on termine tout ça par un bon coup de fer. On passe à l'empiècement de dos. On commence par former le rucher. Donc, comme pour tous les autres volants foncés, on plie envers contre envers, on marque au fer et on coud deux fils de fronce. Donc ici, on va tirer sur les fils de fronce jusqu'à ce que la bande mesure la longueur du haut de l'empiècement dos. Et une fois que c'est fait, on va épingler le rucher contre l'endroit de la pièce empiècement en tissu principal, c'est-à-dire celle qui est thermocollée. Et on va piquer à 5 mm du bord pour maintenir le rucher. Ensuite, vous allez venir superposer la pièce empiècement en doublure de manière à prendre le rucher en sandwich et piquer à 1 cm. Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant enlever les fils de fronce. Donc ensuite, on va venir coudre l'élastique dans la marge de couture. Il va permettre de bien plaquer l'empiècement contre votre dos et éviter qu'il ne baille. Donc, comme c'est indiqué dans le livret, prenez votre élastique plat et coupez-le à la largeur de la pièce 5, moins 2 cm. Ou moins que ça, si votre élastique est très mou. En fait, c'est comme pour les manches. Il faut ajuster la longueur de l'élastique en fonction de la tension de celui-ci. Plus il est mou, plus il faut le couper court. Donc, on épingle en trois points, les deux extrémités et le milieu, et on coud au point zigzag. Puisque l'élastique est plus court que l'empiècement, il faut tirer sur l'élastique lors de la couture. Et on pense à faire des points d'arrêt solides au début et à la fin. Une fois que c'est cousu, on retourne le tout sur l'endroit et on repasse. Là, l'étape de repassage est assez importante. Donc, ne mettez pas votre fer trop chaud puisqu'il y a l'élastique dans la marge de couture. Mais c'est important de venir bien repasser pour que les fronces, tout se place correctement vu que là, on a cousu l'élastique qui recourbe un petit peu l'empiècement. Et donc, on peut bâtir ensemble les côtés de l'empiècement pour faciliter les étapes suivantes. Donc, ça consiste à piquer à point large à quelques millimètres du bord. Et maintenant, on va assembler l'empiècement au dos. Je vais prendre une feuille pour que vous voyez mieux. L'objectif, on est d'accord, c'est que l'empiècement se retrouve ici. Donc, il va falloir être précis et utiliser les crans. Il y a des crans sur l'empiècement et des crans sur le dos. Donc, ici, on repère l'endroit de l'envers de l'empiècement grâce à la piqûre de maintien qui correspond à l'endroit. Et nous, on souhaite épingler l'empiècement endroit contre endroit du buste. Donc, on va commencer par un côté. Le cran le plus haut sur le dos correspond à la couture entre le rucher et l'empiècement. Donc, le haut de l'empiècement. Ici, vous le voyez, on assemble uniquement au tissu principal pour commencer. Donc, puisqu'on épingle des courbes contraires, on commence par aligner les crans. Puis, on n'hésite pas à placer des épingles supplémentaires entre chaque cran pour que les courbes se suivent. Et ensuite, on vient disposer la partie en doublure endroit contre endroit. Donc, on vient prendre l'empiècement en sandwich. Et on prend tout autant de précautions pour épingler cette partie en doublure. Et là, on va venir coudre à 1 cm du bord. Donc, je vous montre sous la machine. et il faut penser à bien ralentir lorsqu'on s'approche du haut où on va venir rejoindre la couture réalisée plus tôt. Donc, il ne faut pas aller plus loin que ça. C'est là que vous allez vous rendre compte si vous êtes allé trop loin avec votre sous-piqure tout à l'heure parce que vous allez être gêné lors de la couture. Mais si vous vous êtes arrêté 2 cm au-dessus du rupère triangulaire, vous devriez obtenir le même résultat que moi. on voit bien que c'est propre des deux côtés. La jonction est nickel entre la sous-piqure et la couture qu'on vient de faire. Ensuite, on procède exactement de la même manière pour le second côté. et voilà le résultat du dos. Une fois qu'on a cousu le second côté, on vient repasser. Et surtout, je vous conseille de bâtir envers contre envers le bas du corsage. Ça facilitera l'étape d'épinglage avec le bas. Pensez à bien aligner les coutures. Donc, vous avez fait le plus dur. Vous avez terminé le corsage de la robe. Et on va maintenant passer au bas. On va former les plis de la jupe dos. Ces plis sont des plis plats, moitié remplis. Je repère bien le milieu de ma pièce pour le différencier des autres crans et savoir où m'arrêter. Et on se passe avec l'endroit face à nous. Et on va commencer par un côté. On prend le premier cran tout à droite et on vient le superposer sur le cran d'à côté. Moi, je mets une épingle dans l'axe des crans, ce qui me permet de facilement rabattre le tissu sur l'endroit. On place correctement le tissu avec nos mains et on vient marquer le pli au fer sur quelques centimètres. Je place une épingle perpendiculaire tout en haut et je mets aussi une épingle parallèle au pli assez bas pour pouvoir le garder lors de la couture parce que comme ça, elle va bien maintenir le pli dans l'axe. Mais ne pas me gêner pendant la couture. Ensuite, on laisse ces deux crans tranquilles et on passe au suivant. On rabat le troisième cran sur le quatrième. On place une épingle. On repasse et on continue ainsi de suite. Pour ce qui est du dernier pli dans ce sens, il faut rabattre le dernier cran sur le repère de milieu dos. Maintenant, on repart de l'autre côté. On rabat le premier cran sur le second. On place une épingle. On rabat sur l'endroit. On marque au fer. Et on continue ainsi de suite jusqu'au milieu dos. Je vous montre ce que ça donne une fois épinglé. Je vais placer des épingles partout. Et maintenant, je retourne pour donner un second coup de fer sur l'envers et bien marquer les plis. On passe ensuite à la machine pour maintenir les plis en place par une piqûre à 5 mm du bord. Pour ce qui est du devant, il faut coudre des fils de fronce sur la partie supérieure. Et si vous avez choisi l'option avec volant, vous devrez faire la même chose sur le haut des pièces devant et dos. Une fois que vous avez fait ça, on va épingler le devant et le dos. Mais faites attention de laisser une marge de couture d'un centimètre sur les côtés sans fil de fronce. Car si vous bloquez les fils de fronce dans la couture de côté, vous ne serez pas capable par la suite de froncer. On pique à un centimètre et on ouvre la couture au fer. Pour la version avec volant, on fait la même chose pour les volants. Une fois toutes les coutures ouvertes, on va assembler la jupe et les volants. On assemble les milieux dos, les milieux devant, les coutures de côté, puis on fronce le tissu pour que la largeur du volant coïncide avec le bas de la jupe. On épingle les fronces, puis on coud à 1 cm. Ensuite, on fait la même chose pour le buste et la jupe. Pour le devant, on aligne le milieu, les côtés et on fronce. Et pour le dos, on aligne les milieux et on prend son temps pour l'épinglage des plis. On pique à 1 cm à la machine et pour ma part, j'ai toujours laissé les épingles parallèles pour les plis. comme ça, elles conservent les plis bien dans l'axe lors de la couture. Vu que je les avais placés assez basses, elles ne me gênent pas pendant la couture. Une fois la couture réalisée, on surjette. Donc, pensez quand même à enlever les épingles qui seraient sur le chemin du couteau de la surjeteuse. On va éviter de faire des bêtises. Et donc, on fait ça pour la couture du volant à la jupe et la couture de la jupe au corsage. Et je surjette également le bas de la jupe pour l'ourlet futur. Donc, une fois qu'on a surjeté, on rentre les fils de la fin du surjet. Donc, pour ma part, j'utilise à nouveau ma grosse aiguille à laine. Et on repasse toutes ces coutures vers le haut. On enlève aussi les fils de fronce pour avoir des plus jolies finitions. A minima, on enlève les fils qui sont visibles sur l'avant du vêtement. Et on touche à la fin de la couture de cette robe puisqu'on va justement passer aux étapes de finition. C'est le moment de coudre l'ourlet du bas du vêtement. Pour cela, comme je le disais, j'ai surjeté le bas de ma jupe comme pour les manches. Mais cette fois-ci, je vous conseille de faire un repli de 2 cm que vous marquez au fer puis de replier à nouveau le tissu sur lui-même. ce qui fait un ourlet de 4 cm au total. Cela permet d'avoir un plus joli tombé du bas de la robe ou de la basque. On place quelques épingles et on pique à quelques millimètres du bord replié. Et voilà ce que ça donne une fois cousu. Il nous reste la boutonnière et le bouton et on aura terminé. La boutonnière que nous allons coudre est une boutonnière horizontale. donc à l'inverse des boutonnières verticales pour lesquelles le bouton se place globalement au milieu de la boutonnière. Ici, ce n'est pas le cas. Le bouton va venir se positionner à l'extrémité de la boutonnière. Donc ici, la boutonnière se trouve sur le pan de gauche lorsque le vêtement est devant vous sur la table. Je vous conseille de repérer l'emplacement du bouton à l'aide de votre patron et le début de votre boutonnière donc le bas de votre boutonnière quand vous serez devant votre machine doit commencer 2 mm à droite de ce repère. Ainsi, une fois cousu, le bouton se trouvera au bon endroit. Pour déterminer la longueur de votre boutonnière, soit votre machine le fait tout seul avec le pied spécial. Sinon, il faut considérer le diamètre de votre bouton et ajouter l'épaisseur de celui-ci. Une fois ma boutonnière cousue, je mets un peu de colle anti-épilochage que je laisse sécher puis j'ouvre ma boutonnière avec un couteau à boutonnière. Il ne reste plus qu'à coudre le bouton sur le pan de droite au niveau du repère et à admirer le résultat. Félicitations, vous avez cousu une robe hirondelle. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Je promets de m'améliorer pour le cadrage. Et si malgré tout, il vous reste des interrogations sur la couture de ce modèle, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou encore sur Instagram ou par mail. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et une bonne couture. à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada